As-salamu alaykum wa rahmatullah Aujourd'hui, on va voir un autre montage multi caméras C'est le montage qui, pour lesquelles les caméras ne peuvent pas s'ajouter le son. On va voir la possibilité de synchroniser les caméras en bas d'audio. C'est-à-dire que les caméras qui ont pu s'ajouter le son. Et on a synchronisé les caméras. On va voir un autre montage multi caméras. C'est-à-dire que les caméras qui sont synchronisées en bas d'audio. Je vais commencer par l'importation de mes ruches. Les ruches qui vont avoir un lien pour les télécharger. Je vais importer les ruches. C'est-à-dire que les caméras sont synchronisées en bas d'audio. On va dire OK. Voilà. On a un message d'erreur. C'est-à-dire qu'un ou plusieurs éléments n'ont pas pu être synchronisés. Normal. C'est-à-dire que les caméras sont synchronisées en bas d'audio. C'est-à-dire que les caméras sont synchronisées en bas d'audio. C'est-à-dire que les caméras sont synchronisées en bas d'audio. C'est-à-dire que les caméras sont synchronisées à partir de ce moment où elles sont synchronisées en bas. Ce qu'on va dire, c'est-à-dire que les caméras sont synchronisées en bas d'audio. On va dire le raccourci M, pour ajouter une marque là-bas, c'est une marque d'éléments. Alors cette marque, on va s'appuyer à cet élément dans le même chose. On va prendre le deuxième élément, où je vais répéter l'action à l'époque. A chaque fois qu'on voit le moment où il y a un clap, on va dire M. On va faire un autre, M, c'est la marque, je passe le troisième, je vais faire un autre, On va mettre le troisième élément, et on va mettre le troisième élément. On va mettre les quatre fichiers d'évolu, les fichiers de la caméra d'évolu, On va mettre le clic d'en haut, et on va demander de créer une séquence source à caméra multiple. Et on va mettre la base de synchronisation sur l'audio. On va dire la synchronisation à base d'une marque d'éléments. Si je fais double-clic sur la séquence multi-caméras, elle va s'afficher ici. Et on va mettre le moment où il y a un clap. Voilà, donc on va mettre le clap dans ce moment, et le clap qui est un clap qui est un clap. numéro 4, il y a une synchronisation qui est correcte, les quatre caméras qui se passent à donner de la séquence multiple. Je vais faire une séquence qui est un peu spéciale. C'est un peu spéciale. C'est une autre séquence. C'est la même chose. Je vais faire un espace de la multi-caméras. Je vais enregistrer. Et je vais enregistrer le moniteur multi-caméras. Si ce n'est pas le moniteur, je vais enregistrer le plus. Je vais enregistrer le bouton multi-caméras. Si vous avez la leçon, je vais enregistrer le premier. Je vais enregistrer le moniteur multi-caméras. Et je vais enregistrer le moniteur multi-caméras. Je vais enregistrer le moniteur. C'est pas le moment. Je vais enregistrer le moniteur. Je vais enregistrer le moniteur. C'est très bien que je m'a rejeté Et comme je m'a rejeté dans ce moment, c'était une visione C'est tout Très bien, je m'arrête là, bien sûr je vous laisse le soin de compléter le montage Très bien, je m'arrête avant, c'est une question pour synchroniser les caméras multiples Je vais retourner Je vais repérer un moment que je peux repérer Je vais repérer le mot 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 J'ai remeré l'utilisation Je vais repérer le mot Je vais repérer la marque Je vais repérer le mot Je vais repérer les marques Je vais désactiver l'audio sur la piste multi-caméras et on va voir l'audio qui est correcte. Très très bien. Alors, c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas, c'est que la caméra ne peut pas s'enregistrer l'audio ou la s'enregistrer l'audio, mais c'est une qualité très bonne. Ce qui n'est pas pu synchroniser l'audio. Alors, dans ce cas, il faut repérer l'action dans la caméra qui est là. L'action qui est en train de faire tout le monde et qui est en train d'écrire l'audio. C'est tout pour cette leçon. Dans la vidéo déjà, on va voir une autre situation.